d'abord pour commencer c'est ma nouvelle page c'est ma nouvelle page pour commencer toutes mes condoléances au président bâtisseur le champion mon papa alfa condé et condoléances à la famille kaba que l'âme de la diane kaba repose en paix à l'armée ainsi va la vie c'est triste c'est triste moi vous m'avez tous entendu parler de maître béreté maître béreté maître béreté maître béreté moi c'est à djane kaba paix à son âme qui m'a présenté maître béreté quand nous étions aux affaires le pouvoir avant le coup d'état il n'y avait pas de lien entre la première dame et moi on n'était pas proche c'est quand je la voyais dans les événements et puis je viens je dis maman bonjour ou bonsoir je passe mais quand il ya eu le coup d'état quand il ya eu le coup d'état quand on a eu nos problèmes à guinée quand tout le monde s'est acharné contre nous paix à l'âme de cette femme à djane kaba elle m'a appelé c'est elle qui m'a mis en contact c'est elle qui m'a présenté à maître béreté mon avocat vous m'avez tous entendu parler ici de mettre béreté maître béreté c'est à djane kaba quand on était aux affaires on n'avait pas des liens mais quand j'ai eu mes problèmes c'est là j'ai eu la chance de connaître cette femme elle a été là pour moi elle m'appelait elle m'a présenté maître béreté elle se souciait qu'on parlait à chaque fois elle était inquiète quand je suis rentré ici ma dernière conversation avec et la première dame c'était en janvier j'ai vu ok je vois ce que tu veux dire non je veux tu sais d'amago j'ai très mal aujourd'hui quand j'ai suivi tout à l'heure l'arregistrement de la fille de hadja djane kaba et niali niali ma chérie toi tu n'aimes pas ta mère tu es de quel tu es de quelle nationalité tu es de quelle origine tu n'es pas musulmane tu es une femme musulmane guinéenne du mandingue la femme la femme quand elle meurt niali niali je vais te dire d'abord tu as grillé personne n'a plus confiance en toi niali si tu veux vendre le corps de ta mère à cause de l'argent niali a réregistré quelqu'un tu penses que c'est alpha condé tu as fait moi je suis l'une des premières personnes à qui alpha condé appelait moi j'ai dit aux gens que je parlais avec alpha condé c'est quand il m'a autorisé c'est quand les gens du cas sont déplacés pour aller voir bumbouya il m'a dit dit aux gens là que je suis pas mort que je suis vivant je n'ai jamais à registrer alpha condé à registrer quelqu'un moi le jour où je le fais quand la reprend ma vie n'allait pas tu peux à registrer quelqu'un tu seras très dessus ma chérie le cnrd que tu vois là tu sais ce qu'ils vont faire ils vont tout faire de berner jusqu'à ce que ils vont récupérer le corps de ta mère après ça quand tu appelles quelqu'un personne ne va te décrocher parce que tu n'es pas toi on doit pas te décrocher tu as eu le courage d'enregistrer alpha condé tu auras le courage d'enregistrer n'importe qui n'y aller et n'y aller d'accord pour toi en classe cnrd moi à votre place d'abord mamadie dougouya tu n'as pas dit condoléances au président de la république vous les gens aujourd'hui qui parle que cette femme la première dame que c'est elle appartient à tout le monde c'est grâce à qui elle devait elle est devenue première dame est ce que la djane kabba est la seule épouse de 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 guiné pourquoi on dit la djane kabba première dame c'est à cause de son mari alpha condé c'est parce que c'est alpha condé qui était son mari c'est à cause de ça on l'appelle la première dame elle n'est pas la seule femme qui est mariée en replique de guiné mais pourquoi ça elle on a dit première dame c'est parce que c'est elle le pouce du président et qui sait qui se présente c'est alpha condé mais vous me décevez là mamadie dougouya moi à ta place la façon dont tu n'as pas eu le culot le courage de dire condoléances à alpha condé c'est la même chose tu allais avoir le culot et le courage de te fermer de laisser le corps là dans la main du président parce que ça ne te regarde pas je vais vous dire vous savez et moi on ne touche pas alpha condé après le ramadan je reviens sur les réseaux j'ai créé ça c'est ma nouvelle page je reviens sur les réseaux je reviens sur facebook jeudi je reviens sur facebook mamadie dougouya cnrd préparez vous très bien vous savez quand je dis mamadie tu me connais non quand je dis je fais je fais quand je dis je m'a dit après le ramadan je reviens sur toi et ton cnrd je vais vous déquiloter jeudi je vais vous vendre je vais vous mettre je vais vous exposez le vent va vous emporter mamadie tu ne peux pas laisser le corps de cette pauvre femme tu as saisi tous et bien mamadie est ce que tu sais c'est toi la cause de la mort de cette femme est ce que tu sais c'est de fait que tu as fait le coup d'état à son mari qu'elle s'est rendue comme ça il est tombé malade elle est ce qu'elle elle ne s'en revenait même pas imagine si cette femme était à la maison si elle elle était au palais tu allais même la tuer donc laisse le populisme mamadie dougouya ne m'énerve pas cnrd ne m'énervez pas ne m'énervez pas et madame makale traoré étant une femme sincèrement on se connaît pas mais vu vos statuts en replique de guinée je suis guiné vous êtes guiné sincèrement à votre place je vais bien me comporter on vous connaît dans ce pays là on vous a vu derrière tout le monde ici comment est ce que vous vous pouvez vous permettre de venir devant les radios madame makale dire que cette femme c'est confiant vous vous n'avez pas honte peuple de guinée cette femme là n'a pas honte madame quand est ce madame makale et komara komara j'ai étudié avec ta fille ta fille qui a fait mercure la demande là c'est une amie à moi ta fille qui a fait mercure qui était chez toi d'accord j'ai étudié avec elle j'ai fait l'université avec elle à mercure internationale je gagne fara gay tout gare komara si tu n'arrêtes pas si tu ne laisses pas le facon des jeux vêtres des kilos témoins fatoumé lui je vais venir te déquiloter après le ramadan si tu ne ferme ta ta bouche on dirait on dirait vient de de port toi komara si tu n'as pas de respect pour alfa condé je vais pas avoir de respect pour toi ça va pas chez toi tu ne peux pas boucler ta bouche un peu sur sa vie mentor que tu es depuis quand cette femme s'est confiée en toi écoutez vous savez ce qui me choque dans l'histoire là cette femme a gagné kaba paix à son âme elle n'est pas décédé et miette sa bouche là n'avait rien si ça sa vie avec le président la pas dérangé elle a décidé de rester à adixine le président en ville cette femme c'est jamais plein elle n'est jamais sortie parler de quoi que soit et n'oubliez pas que ça fait deux ans qu'alfa condé n'est pas au pouvoir elle n'est pas sorti pour faire une déclaration pour dire que j'ai divorcé avec mon mari ou la façon dont j'étais avec mon mari ou la façon dont mon mari 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 il n'a rien dit vous êtes qui vous pour se mêler de sa vie pourquoi vous attendez qu'elle est décédée aujourd'hui là où elle est couchée elle ne peut pas parler vous venez parler à sa place et les papato mais vous êtes escoraux vous mais vous êtes des lâches mais vous m'énervez vous fermez vous allez-y parler de la vie de vos mamans comment rappel de la vie de ta femme comment à ta femme c'est la femme la plus malheureuse au monde va nous parler comment vient tu nous parle de la vie de ton père et ta mère vient tu nous parle de ta vie toi tu as tu as tu as tu es marié tu as tu as ta vie de couple comara vient tu nous parle de ça vient sur la façon dont tu es sorti vient nous dire comment tu te comportes avec ta femme comme revient tu nous dis ça ferme ta gueule boucle ta gueule sur la vie de alfa condé il a très bien fait s'il veut sa femme resta à l'est lui l'est il reste à l'ouest c'est sa vie ça n'engage que ça ne regarde que le président et la première dame cette première dame elle sait toujours à chaque fois y'a les événements on n'a jamais vu alfa condé seul toutes les tous les événements là où on parlait de première dame là où une première dame doit se représenter elle est là cette pauvre femme mais c'est de quoi vous vous mêlez comme revient tu nous parles de ta vie viens tu nous parles de ta femme viens tu nous parles de la ta vie vu quand tu veux peu parler de vie là vient tu nous parles de la vie de ta mère et de ton père je sais le ramadan j'ai pas envie de vous insulter vous m'énerver vous m'énerver si c'était pas le ramadan j'allais vous je dis j'allais vous insulter si il y en a un comara vient tu nous dis comment ton père et ta mère s'est rencontré ton père et ta mère comment ils se sont vus ils se sont vus ou comment ils ont fait pour se marier comment ils ont fait pour toi pour t'accoucher toi comara comara vient m'akale vient nous dire la ta vie là tu as épousé combien d'hommes tu as combien d'enfants tu es doux il ya quoi entre toi et ton mari vient toi nous parler de tout vient nous faire une confidence au lieu de venir raconter des sottises que cette femme a gagné nous tous que la diane nous a pas dit à quand elle vivait là on ne veut rien entendre dans vos bouches tout ce que nous on connaît elle est la femme du président alpha kondé elle a été la première dame pendant les 11 ans et elle reste la première dame c'est un coup d'état des poutis des bandits des narcotrafiquants des délinquants des des rebelles des des assassins qui sont venus renverser le président et c'est à cause d'eux même c'est à cause de doublou ya qui a perdu sa vie parce que depuis le coup d'état elle sait plus elle le choc qu'elle a eu elle peut plus elle n'a pas pu supporter de quoi vous vous nous parlez venez nous parler de vos vies privées la vie de vos mères et de vos pères là venez nous expliquer ça à diane et alpha ils ont bien fait si alpha kondé à l'est diane kabaya no c'est quoi votre problème ça vous regarde elle est votre mère tu vois là toi 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 ça la fille de de la diane là c'est parce que alpha c'est pas ton père si tu vois beaucoup d'hommes ne n'aiment pas épouser il est femme divorcée qui ont des enfants là c'est à cause de vos comportements l'enfant d'autrui ne sera jamais ton enfant quel qu'en soit l'amour et l'affection que tu vas donner à l'enfant d'une autre personne cette personne ne sera jamais ton enfant parce que toi toi si c'était ton père biologique aujourd'hui tu es là en train de venger ton père la haine que tu as eu pourtant c'est pas le présent qui allait prendre ta mère là où elle était le présent a trouvé ta mère divorcée s il s'est marié avec ta mère de quoi c'est quoi le problème d'alpha dans l'histoire c'est parce que c'est pas ton père alfa condé c'est parce que c'est pas parce que si aurait été ton père biologique le comportement tu n'allais jamais enregistrer ton père si c'était ton papa là tu n'allais pas l'arregistrer mais toute personne qui parle avec niale méfiez vous niale tu as grillé ta carte personne n'aura confiance en toi tu penses que tu vas appeler quelqu'un ils vont te parler avec toi moi si je te dis avec les personnes avec qui je parle tu sais pourquoi tout le monde m'ose moi m'appeler me parler le jeu parce que je n'enregistre pas et je ne viens jamais dire ici je parle à paul ou à pierre si vous seulement vous vous rendez compte des personnes avec qui moi fatigué je suis en contact sur la vie de mes enfants vous serez étonné mais avec ils sont contents parce qu'il se dit jamais cette fille nous va nous enregistrer ils n'ont jamais vu l'arregistrement moi que j'ai fait venir ici sur le réseau je vais jamais enregistrer quelques mois fatigué ma dignité dépasse à nialin on a compris la haine que tu as pourtant père là parce que là tu viens là en train de venger ton père ma chérie si tu veux si tu veux ce qui reste clair là si tu veux le paradis pour ta mère c'est alpha condé qui va bénir qui va dire je pardonne tout à ma femme elle va rentrer dans le paradis alpha condé là que tu n'aimes pas et que vous vous détestez là il reste le seul et unique mari de d'addennée kabah haddennée nous a jamais parlé qu'ici qu'elle est divorcée jamais je dis moi j'étais pas proche d'elle celle qui m'a présenté maître béreté elle a été là pourquoi elle a été là quel lien il ya quoi en train de donner moi parce qu'elle sait que je soutenais son mari elle sait que je défendais son mari elle sait que je serais du rpg c'est pourquoi quand j'ai eu mes problèmes elle a pris son téléphone elle m'a appelé elle est restée en contact avec moi elle m'a présenté maître béreté elle m'a envoyé chez maître béreté elle m'a montré maître béreté elle est restée en contact avec moi jusqu'à en janvier passé là chaque fois on se parlait pourquoi elle a fait ça c'est parce que c'est parce que je suis belle parce que je suis quoi parce que tout simplement elle sait que je tenais à son mari que j'aimais son mari que j'ai soutenu son mari et elle a vu que son mari n'est plus au pouvoir elle n'était pas en guinée plus personne n'était là pour nous soutenir celle qui a appelé maître béreté c'est à djane kaba paix à son âme allez-y demander à maître béreté demandez à sa famille demandez à un de ses frères demandez à son frère qui est il ya un de ses frères lui connaît le lien qui était entre moi et sa grande soeur il a et elle a fait pourquoi à djane a fait ça pourquoi parce que quoi parce que je suis fatouille ou parce que je suis belle c'est parce que tout simplement que je soutenais son mari c'est pourquoi elle m'a envoyé vers maître béreté pourquoi vous je dis à maître béreté papa parce que je dis à djane maman à djane a dit à maître béreté il nous a deux jours nous apprises elle nous a présenté que c'est mon frère maître béreté c'est mon frère et vous les proches de maître béreté toi n'y a rien et de la djane n'y a rien la fille de la djane tu connais le lien qui entre maître béreté à djane kaba ta mère tu connais ça non je ne connaissais pas de vérité ni d'un ni d'adam je n'ai jamais connu je l'ai jamais je n'ai jamais même entendu parler de lui je n'ai jamais entendu parler donc moi c'est à djane kaba et je ne vais pas tout dire des choses que cette femme a fait c'est là elle m'a marqué son décès m'a affecté on n'était pas proche si ça tenait que juste dans l'histoire de rpg sincèrement je ne pense pas si moi je vais avoir un décès qui allait m'affecter plus que la mort de mon père parce que l'alpha là je prie dieu kala lui donne 100 ans lui c'est mon amour c'est ma force c'est ma fierté c'est mon c'est mon honneur c'est mon bonheur alpha qu'on dit tu vas m'aimer tu vas m'aimer avec ça tu vas me détester tu vas me détester avec ça alpha m'a aimé je vais l'aimer jusqu'à la fin de mes jours moi fatigué personne ne peut changer l'amour là je préfère perdre tout je dis tout vous avez vu c'est ce qui a fait que dieu m'a sauvé c'est ce qui a fait que dieu m'a sauvé dieu s'est accompli que mon amour c'était sincère il m'a protégé il m'a levée en guinée il m'a fait venir ici aux états unis alors voulez pas partout si vous ne fermez pas vos gueules si vous ne fermez pas vos gueules sur alpha qu'on des je veux vous c'est le ramadan c'est le ramadan ça va finir je reviens jeudi je vous t'enquais moi je m'en fous vous avez vu j'étais là dans mon cas vous pensez que je suis morte vous parlez du alpha je vous mets à vos places toute personne qui parle un mot de passion alpha qu'on est je vais te remettre je te rends et allah c'est le ramadan komara que ce soit ta première et ta dernière fois de venir se flanquer sur des plateaux et parler d'alpha qu'on des sa vie viens nous parler de ta vie jeudi komara que ce soit moi le jeudi que ce soit ta première et ta dernière fois et baguie soquet komara le jour où tu vas ouvrir ta salle ta bouche on dirait le port ta bouche on dirait le ventre du port le jour où tu vas ouvrir ta salle bouche pour parler de alpha qu'on des je vais venir te déculoter ici comme ce que j'ai pas je n'ai jamais fait à quelqu'un un repli de guinée que ce soit ta première et ta dernière fois m'a calé madame m'a calé si tu as une vie tu es une femme tu as des enfants viennent nous parler tu as combien d'enfants tes filles ont tes filles elles sont mariées elles sont divorcées toi tu as fait combien de mariage tu vis avec qui qu'est ce que tu fais ou bien tu fermes ta bouche tout court sinon moi je dis je vais venir j'ai décidé je vais soutenir alpha jusqu'à la fin de mes jours je veux le soutenir le supporter jusqu'à la fin de mes jours laisser le champion en paix il nous a rien fait il n'est pas au pouvoir c'est quoi votre problème il faut se taquer au rpg pour que le cnrd vous donne des postes moi j'observe d'oubouya moi je sais que d'oubouya ne pourra rien apporter en guinée d'oubouya est venu sa fin sera sera très mal d'oubouya va partir mal il va finir mal d'oubouya va aller en prison d'oubouya va pourrir en prison à replique de guinée d'oubouya finira très mal wallahi billahi tallahi d'oubouya dieu ne dort pas dans la ville à tout ce qu'on fait dieu nous paye quand on fait du bien tu vas recorter le bien tu fais du mal tu vas recorter le mal tu es là en train d'humilier les gens tu seras humilié mamadie d'oubouya mamadie moi c'est pourquoi moi même tu n'es pas tu n'es ce que tu n'es même pas mon souci moi tous les projets qui sont là c'est alpha condé les guinéens c'est des démagogues les 95% des guinéens c'est des démagogues c'est des mentors c'est des opportunistes personne ne t'aime mamadie toi en personne tu étais là tu courais de bureau en bureau derrière les grans là pour avoir un million deux millions cinq millions dix millions mille dollars deux mille dollars aujourd'hui c'est toi qui est venu parce que tu as ça tu es venu braquer le président le maître en otage mais tu vois c'est le plus béni wallahi billahi tallahi tu vas regretter mamadie d'oubouya mamadie tu vas regretter un jour tu avais aujourd'hui moussa dadis kamara qui pouvait imaginer en 2009 quand moussa faisait comme ça qu'il allait terminer comme ça moi je ne souhaite jamais moi là être président après finir en prison car là ne me donne pas ce pouvoir aujourd'hui il est où à la maison centrale où moi je connais là où moi je n'ai jamais occupé de poste mais j'ai refusé d'aller à la maison centrale quand j'ai vu l'endroit je dis moi ici non 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 jamais j'ai pris ma route je suis venu aux états unis alors on m'a dit mamadie 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 tatou mamadie tatou nkana boyko i tatou nkana iqo mamadie i tatou nkana mamadie tatou mamadie nkana mamadie tatou mamadie je veux venir te ridiculiser je vais venir mettre ce côté faiblesse moi je vois les directs tu avais facebook et quand je suis la patronne de facebook moi de fait que je suis pas sur les réseaux c'est calme tu vas voir demain là partout tu vas aller c'est moi mais vitué vont couper les gens n'avaient plus rien et je vais revenir c'est à cause de quelqu'un que j'aime et qui a été là pour moi c'est à cause de cette personne que je me suis resté j'ai tout entendu j'ai été payé moi quelqu'un j'ai été vendu machin je ne travaille même pour même alfa conde je n'ai jamais travaillé il ne m'a jamais pris à et je n'ai jamais travaillé pour tout ce que j'ai fait je l'ai fait de mon propre gré et j'ai prouvé à plus b quand on les pouvoirs quand on l'a comment je vais dire taille long quand le 5 septembre j'étais tellement sévère vous avez vu comment j'étais je vous ai montré que c'est parfois qu'on est qui m'envoyait je fais ce que je veux de ma vie donc pour ceux qui disent la biennée kaba c'est la première dame ah oui la première dame de mabadi d'umbuya c'est l'épouse de d'umbuya c'est l'épouse de qui c'est pas de l'alfa conde qui a fait de cette femme première dame qui a fait de cette femme première dame si c'est pas alfa conde alfa conde il est vivant il va faire de sa femme il va pas manger le corps de toute façon c'est pas lui qui va ramener le corps mais il va décider comment on va enterrer sa femme si toi n'allez tu t'opposes à ça tu vas regretter durant toute ta vie tu es une femme tu vas le regretter durant toute ta vie le mari de de nialing parce qu'elle est mariée son mariage je savais j'ai même été à son mariage les beaux de de nialing il faut dire à cette femme de faire attention à elle il faut dire à cette femme que si on est femme là on appartient à l'homme quand on est une épouse c'est ton mari qui va décider de toi vivant ou mort la famille de nialing là sa belle famille dit à votre belle fille de arrêter le pouvoir n'est pas éternel le mari de sa mère a fait 11 ans c'est passé les gens là vont partir c'est pour bientôt même si la date que ils ont dit là ça c'est arrivé 2025 26 là si on dit à quelqu'un en 2026 tu vas mourir les stress que tu vas avoir fait donc ça c'est arrivé même ça incha allah ils vont pas rester jusqu'à en 2026 le cnrd dieu va les humilier dieu va les enlever ils vont tous finir en prison billahi wallahi tallahi quand j'ai vu la fin de notre pouvoir là moi enfin tout j'avais dit et maman dit c'est la fin c'est arrivé billahi sur ce mois scène de ramadan vous allez partir bientôt et vous allez mal finir vous le cnrd vous tous deux amara à zahoro alors la belle famille de nialing appeler cette votre belle fille il faut dire à votre belle fille de se calmer l'argent est doux hein mais on va tous mourir la première dame sa mère elle a l'or elle a les diamants elle a l'argent elle a les habits mais elle va rentrer qu'avec 7 m de percane c'est pas avec ça on va l'enterrer alhamdulillah rabbi lalamin dieu l'a donné en tout cas moi ça c'est le rêve de tour musulman de mourir pendant le mois de ramadan dieu l'a donné ça elle est décédé pendant un mois 5 d'allah kala la pardon amine donc nialing fait doucement à toi et nialing on parle pas de mariage ni de baptême nialing tu as vu ta voix c'est ta mère qui est décédé toi tu veux faire de du le corps de ta mère de business nialing toi tu veux revendre le corps de ta mère au cnfd laisser son mari vivant inna lilai wa inna ila rajoun la ilaha illallah muhammad rasoul lai sallallahu alayhi wa sallama aaaah nialing aaaah peuple de guinée on va où on va mourir la vie là c'est rien on va aller avec rien nialing 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 c'est ta mère qui est décédé si à moi à ta place on m'appelle je vais dire le mari de ma mère est vivant je ne sais rien je suis une femme tu n'es pas un homme tu n'as pas le droit de même si tes grands frères tu avais des grands frères ils n'ont pas le droit de parler la femme c'est son mari mort ou vivant c'est son mari qui va décider de sa femme nous femmes là nous sommes tristes nialing toi tu veux faire business sur le corps de ta mère cette pauvre femme qui a été première dame qui a eu les honneurs elle s'est jamais me plaint si alpha n'aimait pas ton ta mère là mon papa à moi n'aimait pas ta mère alpha condé cette femme nous a jamais montré ça investiture moi fatouiller lui j'ai tout fait pour alpha j'ai tout fait pour voir alpha condé encore président en replique de guinée mais je n'ai pas invité j'ai pas reçu de carte toi nialing tu étais là bas ta maman la première dame était là bas il ya quel événement ici que la presse la première dame n'est pas allé assister il ya que ça non elle s'est jamais et puis il ya deux ans le pouvoir n'est pas ce que c'est pas le 5 septembre c'est pas hier ou avant-hier il ya eu deux ans 5 septembre 2021 5 septembre 2022 bientôt 5 septembre 2022 bientôt on va rentrer dans les deux ans bientôt elle s'est pas plein elle n'a pas fait de déclaration elle n'a jamais dit quoi que ce soit à qui que ce soit donc nous ne veut rien entendre si pourquoi vous n'avez rien dit quand elle était vivante pourquoi tu n'es pas sorti ou quand ta maman vivait là quand elle est tombée malade là pourquoi tu n'es pas sorti faire ce que tu es en train de faire elle allait vite recadrer alors n'y aller s'il te plaît ma chérie faut pas énerver les gens faut pas que il faut pas de c'est là tu as via de janelle on va aller à cancan là bas on va venir créer un trou et on va la mettre dedans on va la mettre dedans seul le pardon de son mari alfa condé que toi tu sous-estime aujourd'hui là tu peux la aider parce que c'est dieu ça c'est pas ma parole c'est dieu qui a dit quand une femme mariée meurt et que son mari dit allah pardonne ma femme moi je pardonne à tout je pardonne tout ce que ma femme a fait allah va te pardonner le paradis de la femme c'est son mari c'est le pardon de son mari alors tu es marié tu es une femme tu es marié c'est en 2020 je pense non c'est 20 ou 19 dans 2020 ouais 20 tu es marié n'y aller tu connais maintenant c'est quoi tu n'es plus une gamine alors s'il te plaît n'y aller ne vend pas le corps de ta mère au cnrd le monde t'observe et tu as enregistré personne n'aura confiance en toi le cnrd tu vas regretter parce qu'ils vont t'abandonner c'est des personnes c'est des hommes il c'est pas des personnes de parole le cnrd ils n'ont confiance en personne c'est des menteurs c'est des manipulateurs c'est des populismes les gens là ils n'ont rien c'est ce que c'est des zéros le cnrd c'est des menteurs c'est des chercheurs de buzz de cnrd partout il ya populisme là ils sont là bas ils sont rien sauf des bandits des narcos des arnaqueurs des braqueurs des dictateurs tu n'oses pas parler tu les soutiens ou tu fermes ta bouche ou on te fout en prison mais maman dit dieu est plus fort que tout ça ya allah ya rabbi je pris allah au nom de ce mois sain de ramadam qu'allah vous enlève que vous quittez un repli de guinée qu'allah vous humilie vous le cnrd maya allah sauf si on n'est pas dans le mois c'est vous vous êtes qui vous vous êtes venu traumatiser tout le monde les gens souffrent les gens galèrent mais vous êtes des escoraux 98% des guinéens sont des escoraux vous êtes là vous n'avez rien vous n'êtes rien vous avez peur vous ne voulez pas ça que quand je parle de la guinée c'est pourquoi un moment je dis non je vais rester parce que il faut faire quand tu veux mener un combat au moins les personnes que tu veux montrer les choses qu'ils voient les choses mais ils voient les choses ils refusent d'admettre je suis revenu sur les réseaux c'est ma nouvelle page abonnez vous la famille je suis revenu je suis revenu après après ce mois de ramadam un chat à la vous allez voir encore fatouiller lui et cette fois ci je vais pas baisser les bras je dis à quand je vais sortir ici de nouveau billahi wallahi tallahi je vais faire des choses que je n'ai jamais fait auparavant cnrd préparez vous on m'a dit d'oubouya seulement ta mère elle wallahi je veux pas la toucher elle je vais pas parler d'elle à un moment elle elle va épargner je suis pas je vais pas manger vomir et encore manger ça elle elle va épargner mais toi maman dit maman dit amara bala et diamine vous le cnrd quand je reviens sur vous la pression à madame jeudi vous allez voir je vous dis c'est moi la poste vous allez voir facebook la réactiver vos pages à réactiver vos pages vous qui avez vos pages monétiser la réactiver je suis de retour fatouiller lui alors pour finir cnr d mamadie d'oubouya mamadie d'oubouya là où là où tu n'as pas eu le kilo là où tu n'as pas eu le courage de présenter tes condoléances là où tu n'as pas eu le kilo de présenter tes condoléances à l'époux de la première dame alors ferme ta bouche laisse le corps de cette pauvre femme tu n'es elle n'est pas ta mère elle n'est pas ta tante elle n'est rien si tu veux faire parce que c'est une ex première dame pourquoi tu as levé son mari pourquoi c'est pas toi qui a fait d'elle une ex première dame avant qu'elle le met c'est pas toi qui allait chercher son mari si cette femme habitait avec son mari ce jour là qui sait si tu n'allais pas tirer sur elle qui sait si tu n'allais pas tirer sur elle alors est tard ce que vous êtes des démagogues ou quoi tu es un démagogue mamadie d'oubouya tu as retiré de cette femme de première dame elle était première dame tu l'as fait d'une ex première dame avant qu'elle le mère tu allais enlever son mari toi tu veux honorer que celle là quel honneur tu es un escroc international mamadie d'oubouya je t'ai dit arrête de filmer tu as ce que tu filmes là arrête de filmer je dis c'est pas bon pour toi parce que quand tu filmes tu viens tu te flanques tu fais du n'importe quoi toi mamadie d'oubouya mamadie d'oubouya arrête de filmer ce que tu filmes n'est pas bon pour toi tu as fait de cette pauvre femme une ex première dame avant qu'elle ne meure et toi tu veux quel honneur son mari est vivant alors fermez vos bourses ennerdées ou au choc et balangif du four et rafé ou au balan fermez vos imbéciles un peu c'est le ramadan j'ai pas envie d'insulter en fait vous êtes des imbéciles voilà vous êtes des imbéciles vous êtes des inconscients vous êtes des bonnes à rien quoi vous êtes des malhonnêtes des salauds vous êtes qui on aurait cette femme vous êtes allé saisir tout je vous laisse comara tu veux tu parles une encore le nom d'alpha condé dans ta bouche quand je reviens je vais te tirer tu vas être géant tu auras la taille de mardi d'oubouya comara la prochaine fois que tu ouvres ta bouche on dirait le ventre du port là tu dis le nom de moi mon papa alfa condé moi sa fille fatigué le je ne suis pas mort je suis ici aux états unis je vais venir te tirer tu seras plus géant que mamadie d'oubouya makale mange ton argent tu sais chez nous les peules il ya les fourmis qu'on appelle koumoudionjo tu les retrouves que dans les sucres tu es ça partout où c'est d'où tu es là-bas toi makale est là cherche ce que cherche ton carburant cherche ta dépense laisse alfa condé et sa vie privée sinon je vais venir sincèrement je respecte je sais pas mais je t'admirais beaucoup makale j'ai pas envie que ça 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 le vient des personnes je ne les reconnais pas mais je les vois en fait toi personnellement makale je t'admirais beaucoup donc ferme ta bouche sur alpha condé sinon quand je viens tu es femme je suis femme je vais venir te demander comme tu sais parler là vient nous parler toi de ta vie privée aujourd'hui c'est jusque là vous les autres là si vous pouvez parler toute personne qui veut parler de sa vie privée la nia alen toi personnellement aujourd'hui tu es madame viens nous parler de ton mari de ta belle famille comment tu te comportes comment vous vivez là bas laisse la vie de ta mère celle qui t'a mis au monde mais son mari est vivant d'accord alfa condé voilà et tu as tu as enregistré plus personne n'aura confiance en toi tu t'es vendu le cnr d après ça là ils vont te jeter personne ne va te décrocher voilà donc vous autres là vous les juges et les procureurs et vous qui travaillez dans le gouvernement de dieu là qui sont sur les réseaux là qui est là et puis dit que alfa ils n'étaient pas son mari comme ça ça ne vous regarde pas c'est qui n'a pas dérangé à djane kaba pendant les 11 ans jusqu'à après il a eu le coup d'état après ça elle s'est jamais prononcée dire un mot de sa vie privée sur les réseaux moi je vous prie de boucler vos bouches c'est une c'est des personnalités publiques mais les personnalités publiques aussi ont leur vie privée donc tout ce qui est vie privée qui concerne madame et monsieur là ça c'est une vie privée ça n'engage que alfa et sa femme donc cette femme n'est jamais venu nous dire quoi que ce soit qui était entre elle et son mari donc nous là tout ce qu'on connaît elle est l'opouge et la bien-aimée de mon papa alfa condé